C'est le plaisir d'annoncer la conférencière qui est le professeur Corinne Micheli, qui est une grande amie de la Tunisie et qui est professeure de rhumatologie à l'hôpital Cochin et à l'institut Pasteur et qui s'intéresse beaucoup à la spondylarthrite parce que c'est son sujet de prédilection et qui va nous annoncer peut-être qu'il va y avoir un projet avec la Tunisie sur les formes sévères de spondylarthrite, Corinne tu as la parole et merci d'être parmi nous, merci d'être venu pour nous parler de ce sujet là. Tout d'abord je voudrais vous remercier pour deux choses, la première, la plus importante c'est vous remercier pour cette invitation et pour l'accueil qui est toujours extraordinaire ici en Tunisie, vraiment vous êtes un peuple si chaleureux et je crois qu'on a beaucoup à apprendre de votre façon de vivre au quotidien et vraiment je suis très heureuse et je vous remercie infiniment. La deuxième chose c'était de vous remercier pour avoir accepté d'inverser l'ordre du programme ce matin et enfin donc cette présentation c'est en fait pour vous proposer effectivement une collaboration d'un projet qu'on a débuté il y a maintenant quatre ans en France et qui commence à avoir des extensions internationales et voilà je voudrais vous proposer d'y participer si vous pouvez ça sera super c'est un moyen de renforcer les liens entre entre la France et la Tunisie. Donc je m'intéresse effectivement aux formes très sévères de spondyloarthrite donc de spondyloarthrite ankylosante avec ces images que vous connaissez bien, ces formes avec une ossification du bassin mais surtout une ossification de la colonne qu'on appelle donc bambou spagne puisque l'aspect sur les radios évoque très fortement ce que l'on observe quand on regarde un bambou. Donc vous savez que pour le moment les études de génétique qui ont été faites dans la spondyloarthrite se sont intéressés certes à la spondyloarthrite ankylosante mais critères de New York c'est à dire que c'est des patients qui ont des anomalies radiologiques sur la radio de bassin donc c'est un consortium qui a été mené par Matthew Brown d'abord en Angleterre puis en Australie et ces approches sur ces patients là mais pas forcément donc avec une ossification de la colonne ont permis de définir en gros une quarantaine de facteurs génétiques qui sont associés à la spondyloarthrite certains localisés sur la voie de l'IL17 d'autres sur du stress cellulaire mais en fait à ce jour aucune étude génétique ne s'est intéressée à la sévérité de la maladie. Ces gènes associés sont associés à la maladie mais pas spécifiquement à sa sévérité. Donc c'était un petit peu le contexte de cette recherche et en fait vous savez que même en considérant ces 45 loci identifiés à ce jour finalement le déterminisme de la spondyloarthrite est très mal connu. Ce camembert ça représente l'ensemble des facteurs qui permettent le qui donne le déterminisme de la maladie. La partie orange en fait c'est le HLA B27. Les 45 loci qui ont été associés à ce jour à la spondyloarthrite c'est le tout petit bout de camembert rouge et vous voyez que les trois quarts de la susceptibilité à la maladie on ne connaît pas on ne sait pas à quoi c'est dû. Donc ça reste une question qui est posée à ce jour on ne comprend pas très bien pourquoi on ne connaît pas tout le déterminisme de la maladie et parmi les hypothèses qu'on envisage pour expliquer cette héritabilité manquante c'est comme ça qu'on l'appelle c'est 45% qui manque et bien il y a l'interaction entre gènes c'est ce qu'on appelle l'épistasie ça sera difficile à étudier parce qu'il faut des énormes cohortes. Il y a la partie épigénétique avec laquelle on essaye d'avancer également en France avec une collaboration avec le centre national de génotypage mais le point dont je voulais vous parler aujourd'hui c'est les variants rares et pour essayer d'avancer sur ces variants génétiques rares en fait c'est des approches qui se font un petit peu partout sur plein de maladies. L'idée c'est que les approches qui ont été faites jusqu'à présent en génétique vous savez c'est ce qu'on appelle les GWAS, les Genome Wide Association Studies où en fait on étudie des variants qui ne sont justement pas rares parce que s'ils sont trop rares on n'arrive pas à les identifier par ces approches là par des puces qui comportent des milliers ou parfois même des millions de variants donc à ce jour les variants rares n'ont pas été étudiés par les approches classiques de GWAS. Donc vous voyez ça c'est les approches qui ont été faites je vous ai mis des exemples par exemple dans la rectocolite hémorragique ou dans la maladie de Crohn où il a été possible à partir de familles très particulières d'identifier des variants rares de ces gènes et qui conduit souvent à des phénotypes extrêmement sévères de la maladie par exemple dans la maladie de Crohn c'est des formes qui débutent très jeune dans l'enfance et qui conduisent à des sténoses ou à des perforations coliques. Donc c'est des approches qui sont tout à fait connues et les recommandations actuelles pour avancer sur l'identification de ces variants c'est de partir justement de familles très particulières où il y a une égrégation de la maladie avec des phénotypes particulièrement sévères qu'on appelle extrêmes et à partir de ces familles on va pouvoir identifier des facteurs génétiques qui pourraient être impliqués cette fois-ci aussi dans les formes sporadiques de la maladie. Alors le départ de cette famille c'est une famille que je suivais à l'hôpital Bicêtre avant que je sois à Cochin qui est caractérisée par cinq enfants c'est ceux qui sont en bleu qui ont une spondyloarthrite mais sur ces cinq enfants il y en a quatre qui ont une forme extrêmement sévère de la maladie c'est ceux qui ont un petit triangle à l'intérieur de leur rond ou de leur carré. Le papa est d'origine iranienne la maman est d'origine arménienne le papa il est mort à 38 ans d'une maladie rénale qu'on a pour laquelle on n'aura jamais d'information parce que il est décédé à l'hôpital de Téhéran et c'est extrêmement compliqué de revenir aux informations cliniques. La maman n'est pas malade du tout je l'ai vu en consultation j'ai fait des radios elle a la particularité d'être homozygote pour le B27 donc tous les enfants sont porteurs du HLA B27 puisque la maman est porteuse double dose du B27 et la caractéristique de cette famille malheureusement pour pour les enfants affectés c'est que tous ceux qui ont le petit triangle ont une forme extrêmement sévère de la maladie je vais vous montrer c'est les formes les plus sévères je vois beaucoup de patients avec une spondyloarthrite mais c'est en gros les plus sévères que j'ai vu depuis que je fais la rhumatologie c'est vraiment tout à fait étonnant et perturbant la sœur la 7 elle n'a pas le petit triangle elle n'a pas la mutation dont je vais vous parler et elle a une forme habituelle je dirais de spondyloarthrite B27 positive elle a juste une une anomalie érosive des sacroiliacs sur le scanner elle n'a pas du tout la forme colonne bambou alors voilà quelques quelques images que je vous ai représenté ici des différents membres de la famille atteint de cette forme très sévère de spondyloarthrite donc ils ont tous en gros une forme bambou spine et ils sont trois sur les quatre sont sous anti tnf le quatrième n'a pas d'anti tnf parce qu'il a une anomalie un retard du développement psychomoteur et en fait en cas d'infection on est un peu timoré parce que s'il réagira pas assez vite s'il ya de la fièvre pour consulter mais il a une forme qui justifierait il a il est donc b27 positif avec une serpée augmentée vraiment tous ont une forme sévère donc voilà un petit peu cette cette famille et pour essayer de comprendre s'il y avait un facteur génétique qui était impliqué dans cette dans cette forme de familiale de spondyloarthrite sévère en fait on a fait une approche classique comme celle qui est proposée qui était proposée sur les images que je vous avais présenté précédemment c'est à dire qu'on a fait une analyse de liaison combiné un séquençage d'exome et on est tombé sur un variant rare d'un gène qu'on va appeler bambou spine qui peut potentiellement jouer un rôle dans la formation osseuse de ce qu'on connaît de ce gène il joue un rôle dans la fabrication des éparanes sulfates et donc c'est c'est à partir de cette de ce variant rare identifié que l'on voudrait essayer de confirmer si dans des formes sporadiques de la maladie ce gène peut être impliqué alors on a on est en train de travailler dessus on a fait un modèle de souris qui est qui porte la mutation à l'état hétérozygote et à l'état homozygote on passe les petites souris au scanner pour voir si elle développe des anomalies donc ça c'est des approches chez la souris que l'on fait à partir de ce variant il est prédit pour être hautement délétère dans les bases de données il change un acide aminé qui est conservé à travers toutes les espèces qui ont un rachis si vous voulez on a une structure osseuse on a des éléments in silico pour penser que ce variant est vraiment celui qui est en cause dans cette maladie alors comment faire pour maintenant l'étudier au niveau des formes sporadiques donc l'idée c'est de constituer cette cohorte bambou spagne qui au départ a été une cohorte qui est purement française mais qui commence à s'étendre à l'étranger c'est pour ça que je vous en parle si on veut avoir la capacité de démontrer l'implication d'un variant rare il faudrait à terme avoir plusieurs milliers de patients de ce type donc vous voyez c'est vraiment un effort collaboratif international si on veut vraiment avancer de façon correcte alors en fait ce que les nécessités pour inclure un patient dans ce dans cette étude c'est qu'il est une colonne bambou donc je vais vous montrer les items alors c'est pas forcément la colonne bambou complète bien entendu on a demandé à ce qu'ils aient deux ponts syndesmophytique adjacent au rachis cervical ou rachis lombaire et trois adjacent au rachis dorsal c'était les critères qui avaient été utilisés pour l'étude spagne de pour les tannerceptes parce qu'on pensait avec monsieur dougados que c'était un critère rationnel de facto quand les patients en ont deux ou trois adjacents finalement on a des formes qui sont très 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 sévères donc il ya voilà ça c'est des critères d'inclusion plus de 18 ans il y aura un prélèvement sanguin à faire pour l'extraction d'adn donc c'est un tube de sang total que vous que vous mettez au congélateur et qu'on dont on se chargerait de faire le rapatriement tous les ans ou tous les deux ans c'est nous qui prenons en charge le rapatriement des tubes un consentement bien entendu parce qu'on fait de la génétique c'est obligé qui est un consentement donc si vous avez besoin de passer au comité d'éthique le dossier déjà prêt rédigé en langue française je n'ai qu'à vous le transmettre pour que vous puissiez avoir les avales éthiques pour ça et voilà ce qui donc les deux qui ont été responsables mais deux geeks qui ont été responsables de la de la mise en place de la cohorte avec moi jimmy gross qui a fait la première partie de développement en france et puis olivier faugel qui a développé le icrf dont je vais vous montrer les modalités sur internet qui facilite énormément l'inclusion des patients donc vous voyez à ce jour bien sûr il ya la france monaco l'algérie a commencé à travailler le liban l'egypte c'est en cours il ya les conventions qui sont en cours de rédaction la belgique les pays bas et l'objet donc de ma présentation aujourd'hui c'était de savoir si éventuellement vous seriez d'accord pour participer on est à plus de 380 patients inclus à ce jour les inclusions il se passe pas une semaine sans qu'il ya un nouveau patient donc ça ça monte tout doucement mais c'est ce qu'il faut on ne demande pas ce que ce soit fait en une semaine ça prendra le temps qu'il faudra mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas olivier faugel va aussi faire sa dernière année de thèse à louvain dans l'équipe de ric loris pour travailler sur le modèle de souris dont je vous ai parlé qui va en plus être croisé avec une souris transgénique pour le b27 pour reproduire les conditions génétiques de la famille que je vous ai présenté alors pour inclure les patients c'est très simple donc grâce à olivier faugel c'est lui qui a construit tout ce tout ce crf en utilisant redcap je vous invite à aller regarder sur la page de redcap parce que là je vous présente une application pour de la génétique mais c'est un outil magnifique pour inclure des données cliniques on discutait tout hier hier soir de vos projets autour des des registres si vous voulez construire un crf en ligne qui va vous donner à la fin un fichier excel tout beau comme il faut il vous permet des analyses statistiques derrière c'est un outil qui est absolument merveilleux vous voyez il ya 2799 institutions qui sont dans ce qui ont utilisé redcap à ce jour il ya plus de 500 mille utilisateurs c'est quelque chose qui a été développé initialement au canada aux états unis mais qui est en train de se répartir partout dans le monde c'est une c'est un une base qui est parfaitement sécurisée au plan des virus et de tout ce qui peut gêner la partie éthique et donc vous êtes tranquille en utilisant ça par rapport à vos comités d'éthique donc je vous ai mis l'exemple d'un patient c'est un patient que j'ai vu en consultation qui a donc une forme qui correspond aux critères d'inclusion donc ce que je fais c'est que je fais des captures d'écran sur mon sur mon ordinateur en faisant impression écran que je copie dans un powerpoint et voilà donc je prends les différentes images d'autre façon c'est de si vous n'avez pas d'image sur votre ordinateur que c'est des clichés radio bah avec mon iphone je prends tout simplement la photo et je la copie sur mon ordinateur donc voilà c'est ce que j'ai fait pour ce patient j'ai fait une vue une vue un peu globale de du rachis et puis après j'ai centré sur les zones voyez là il ya une ossification complète de son rachis cervicale c'est pareil en dorsale c'est pareil en lombaire donc voilà je fais mes captures d'écran je les sauve sur mon ordinateur et ensuite vous avez un lien que je vous donnerai je vous laisser le topo donc vous 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 rentrez ce lien vous vous connecter donc sur la plateforme redcap et vous allez avoir cette page qui va apparaître vous allez mettre votre mail qui est le mail de contact qui va permettre de vous renvoyer les liens après pour inclure les patients et puis on sait qui a inclus c'est important et puis vous voyez ensuite il ya marqué accès à l'x-ray donc envoyer un document il suffit de cliquer dessus et puis vous allez avoir parcourir vous allez rentrer il ya une image par une image les les documents radiologiques de votre patient qui répond aux critères d'inclusion ensuite il ya une autre page qui va s'afficher on va vous demander de renseigner de d'où vous venez d'où vous incluez le patient donc on va si vous participez olivier va inclure évidemment la tunisie et vous aurez donc votre votre ligne pour les inclusions avec vos numéros d'identifiant et tout ça ensuite le crf est très simple ce qu'on veut c'est des données globales du patient pas vous n'allez pas passer dix minutes à remplir ce crf ça prend cinq minutes montre en main donc on vous demande de vérifier que ça répond aux critères d'inclusion qu'il est suffisamment qu'il est plus de 18 ans on vous demande de décrire un petit peu à quel endroit il ya les ponts en cervicales en dorsales en lombaires ou en articulaires postérieurs et puis ensuite on demande un basse d'ail un basse fille et puis les paramètres habituels les spondyloarthrite est ce qu'il a un pso est ce qu'il a une atteinte périphérique etc et ensuite il ya un point sur la sévérité de la maladie est ce qu'il a eu un remplacement de hanches par exemple le patient d'avant c'est il fallait cocher oui les arthrodèses des autres éléments comme ça et ensuite c'est les traitements donc s'il a des traitements anti-inflammatoires il ya une que vous répondez oui dans cette case là il ya un menu défilant qui s'affiche pour savoir en gros pendant combien d'années et à quelle dose il a été exposé à un anti-inflammatoire pareil pour les traitements de fonds que ce soit du méthode rexat de la salazopyrine ou de la rava et vous remplissez les durées d'exposition et enfin à la il ya la même chose pardon sur les biologiques s'il a été exposé à un biologique on vous demande de le remplir et puis ensuite on vous demande si le tube 200 a été collecté oui ou non et puis ensuite vous faites envoyer et ensuite on vous donne un petit message comme ça sympathique il faut remplir l'adresse email pour vérifier vraiment que ça colle avec l'identifiant initial renseigné vous recevrez un mail pour dire que vous avez bien inclus votre patient que tout s'est bien passé et que on vous remercie pour votre participation donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter c'est une étude qui est finalement assez simple pour l'inclusion je crois que c'est une une approche vraiment importante pour comprendre les mécanismes d'osification pour le moment on a des traitements un peu génériques qui cible plutôt l'inflammation et il n'est pas exclu qu'on n'ait pas besoin à l'avenir pour certains patients c'est pas la majorité des patients mais pour certains patients de s'appuyer également sur des traitements qui cibleraient spécifiquement les mécanismes d'osification et donc je pense que c'est une des approches qui est importante pour ça et c'est pour ça que je vous en parle voilà merci pour votre écoute